Générique ... Bienvenue sous le soleil d'Egypte, bonjour à vous ! Seconde vidéo de la série consacrée aux fêtes égyptiennes avec aujourd'hui la fête de Thoth. La fête de Thoth se déroule le 19 du premier mois de l'année et premier mois de la saison de l'inondation Arhète, moi qui porte d'ailleurs le nom de ce dieu Djehouti. Le nom de cette fête se prononce Djehoutet ou Djehoutite. Il se compose du nom du dieu Djehouti Thoth, que je vous ai mis en encadré à droite, et d'un T du féminin et il signifie celle de Djehouti. Vous pouvez remarquer dans les deux graphies le déterminatif du vase en calcite Heb, déterminatif des noms des fêtes, que nous avons vu dans l'introduction sur les fêtes. Mais qui est Djehouti Thoth ? Le dieu qui peut prendre l'aspect d'un ibis ou d'un babouin. Thoth Djehouti, dont le nom signifierait celui de Djehout, bien qu'aucun lieu de ce nom n'a été attesté encore aujourd'hui. Il est surnommé également le maître de la régulation de la crue et des eaux, ou encore le taureau des étoiles, pour représenter les facultés mentales du démiurge à Toumra, dont il est la langue, car tout ordre du créateur sort de sa bouche. Il fut le dieu de l'écriture, du savoir et des sciences, de la parole créatrice, des mathématiques, de la géométrie et de toutes les mesures. Tout ce que l'homme compte de connaissances vient de Djehouti, scribe des dieux, il est le protecteur des scribes. Il est aussi un dieu de la magie et des magiciens, et de la guérison, car il est celui qui connaît toutes les formules. C'est pourquoi on retrouve son image sur de nombreuses amulettes portatives. Thoth est un dieu très apprécié. En tant que dieu de la magie, il est celui que l'on invoque souvent dans de nombreuses formules magiques dans la religion populaire. C'est aussi le dieu lunaire de la ville d'Hermopolis Magna, Khémenou en égyptien, qui se situe en Haute-Égypte, où avec le temps, il devint le dieu de la sagesse. Vous pouvez voir ici une statue de Thoth sous la forme d'un babouin dans son temple. Dans l'au-delà, Djehouti Thoth introduisait le défunt dans la salle d'Eth des deux maates, la salle du jugement, et le menait jusqu'à Osiris. Puis, il notait le résultat de la pesée du cœur du défunt. Comme vous pouvez le voir sur cette scène de psychostasie, sur le papyrus du livre pour sortir au jour de M. Ounefer, qui est au British Museum. Ce dieu apparaît également dans les noms de souverains du nouvel empire comme les Thoutmosis de la XVIIIe dynastie, en égyptien Djehouti Messiu, qui signifie celui qui est né de Thoth. Cela indique une acceptation royale et le patronage royal de son culte, mais on trouve des références plus anciennes dans des tombes privées de personnes non-royales, dans les inscriptions concernant les offrandes faites lors de la fête de Thoth. Pour illustrer cela, reprenons notre exemple vu pour la fête du Nouvel An, la stèle de Henni. Nous pouvons voir inscrit le nom de la fête de Thoth. Je cite le passage qui nous intéresse. « Faire l'offrande invocatoire » consistant en pain et bière lors de la fête Ouag, puis lors de la fête de Thoth, etc. avec d'autres fêtes. Pour mieux comprendre, je vous ai mis à gauche la colonne de hiéroglyphe, puis sa transitération en haut à droite. Le mot pour « offrande invocatoire » est « péret chéru » qui vient du verbe « péri » sortir, et « chéru » la voix. Comprenez, pour que sorte à la voix une offrande invocatoire dans notre langue. Pour écrire cette expression, on utilise le bilitaire père, le plan de maison vu du dessus. Combinez avec la rame « chéru » le phonème pour « voix ». De part et d'autre de cette rame, vous avez un petit pain, et de l'autre côté, vous avez une jarre de bière. Le pain se prononce « ta » et la bière « eneket ». C'est pourquoi nous traduisons « offrande invocatoire » consistant en pain et en bière. Faire l'offrande invocatoire consistant en pain et bière, « enef » pour « lui » donc le défunt. La préposition « pour » est écrite avec la vaguelette « en » et le pronom suffixe de la troisième personne du ségulier avec la vipère « f » la vipère à corne. La chouette qui suit se prononce « em » et il s'agit de la conjonction « lorsque ». Le nom qui suit, c'est le nom de la fête « ouag » que nous aurons l'occasion de voir bientôt. Et suite alors, dès que vous voyez l'ibis, le nom de la fête de Thoth, Djehoutet, que nous avons précédemment vue. Voilà pour la mention de la fête de Djehoutitoth sur ce document. Continuons. Selon le philosophe grec du premier siècle de notre ère, Plutarch, la principale fête de Djehoutitoth se déroulait le 19e jour du premier mois de l'année appelé du nom du Dieu, quelques jours après la première lune de l'année. Pour l'occasion, il était de coutume de saluer ses amis par cette phrase « douce est la vérité » et on leur offrait des petites douceurs sucrées, du miel, des figues ou des gâteaux ou bien encore des plats de viande. Des festivités en l'honneur du Dieu devaient être célébrées dans tout le pays durant le mois avec un point d'orgue le 19. Mais il est probable que des cérémonies particulières avaient lieu dans le sanctuaire principal de Djehoutitoth dans sa ville de Khémenou, Hermopolis. Puisque nous venons de parler de gâteau, je vous propose une recette égyptienne, la recette des Ménénates, un gâteau facile et rapide farci aux dates dont les quantités suivantes sont pour 5 personnes. Je vous laisserai le soin de faire pause pour la noter et vous lance le défi de la réaliser. A vos fourneaux les amis ! Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à la préparer et si cela vous a régalé. Voilà ! J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Commentez, abonnez-vous. On n'oublie pas le Djehba Irtiou, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek erun efer. Hotep ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021